Merci d'être parmi nous. Dans cet atelier, dans le cadre de TDS, Tunisia Digital Summit, je vais vous parler d'un facteur très important dans la transformation digitale qui est le facteur humain, qui est souvent un facteur totalement négligé et qui est une des principales sources d'échecs des projets de transformation digitale. Je vais me présenter rapidement. J'ai prévu un petit slide pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis madame Dorsaf Abjéoui, je suis directeur centrale Capital Humain chez Tunisia Telecom. Je suis ingénieure. Bon, je n'ai rien fait. Je suis ingénieure. J'ai 25 ans de carrière dans de grandes boîtes corporates et ça fait un peu plus que deux ans. Je suis chez Tunisia Telecom. On travaille actuellement sur de très beaux chantiers chez Tunisia Telecom. Et un des sujets sur lesquels qui m'attache personnellement, c'est ce facteur humain et son impact dans la transformation digitale. Je suis aussi certifiée en tant que professionnelle dans le business digital transformation et en agilité. Et ça m'a permis de confirmer certaines connaissances et certains savoir-faire qu'on a pu acquérir dans notre vie professionnelle. Ça fait une dizaine d'années, on n'en parle que de la transformation digitale dans le monde entier et particulièrement on va s'intéresser sur notre périmètre. Alors, on va commencer par quelques indicateurs. On va faire une conversation plutôt simple. L'indice S&P 500, je ne sais pas si vous connaissez cet index. Cet index du marché, le marché de stock market in the US. C'est le marché de bourse. Et c'est un indice comme le CAC 40 en France, en fait. C'est les 500 grandes entreprises aux Etats-Unis qui influencent l'économie du pays. Donc c'est un indicateur important. En fait, Standard Pools, ils ont publié ce graphique qui montre l'âge moyen des entreprises. En 1960, l'âge moyen d'une entreprise, il est de 60 ans. En 1980, il a baissé à 35 ans. L'année 2000, il a baissé à 25 ans. Et en 2020, il a encore baissé à 20 ans. Ceci veut dire quoi ? Ceci veut dire que même les grands acteurs économiques dans le monde, ils ne sont pas à l'abri des perturbations. Et ils peuvent disparaître, même quelle que soit leur grandeur, ils peuvent eux-mêmes disparaître suite à une capacité de s'adapter à des perturbations. À l'ère actuelle, à l'ère de l'économie digitale, la perturbation et le risque, ils sont beaucoup plus importants. Donc ceci veut dire que les entreprises qui ne prennent pas conscience de cette importance, davantage, ils ont ce risque de disparition. d'ailleurs, et ça, c'est des indicateurs qui sont nouveaux. D'ailleurs, il y a plus que 5 ans, on en parle, tout le monde parle, on doit se transformer, on doit se transformer, on doit rattraper le train du digital. Heureusement, heureusement, pas heureusement, mais le Covid, la crise du Covid, était un vrai catalyseur pour déjà dépasser cette étape. Je pense qu'on est tous d'accord, tout le monde maintenant a bien compris, on n'en parle plus, de convaincre ou de dire que c'est important de s'adapter à cette économie. Tout le monde est conscient actuellement que cette économie est importante et que toutes les entreprises s'adaptent. sauf que cette adaptation a une mauvaise compréhension parce qu'il y a deux phénomènes qui s'installent. Il y a le phénomène du changement et le phénomène de la transformation. Les deux sont totalement différents. Ce qui est important de savoir, c'est que les deux sont utiles et les deux sont importants, mais il faut savoir faire la différence parce qu'il y a beaucoup de risques d'illusions. En effet, plus les organisations sont grandes, plus il est complexe que ce soit d'introduire du changement ou faire des transformations. « Quand tu as fait l'organisation, 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 quand tu as fait l'organisation. » « Tu as introduit que ce soit des changements ou des transformations. » Les deux sont importants. Ça ne veut pas dire que l'une est bonne ou l'autre n'est pas bonne, mais il faut savoir les limites de chacune. Le changement, c'est quoi ? Le changement, c'est de faire évoluer des systèmes, de faire une nouvelle version du passé. Ça veut dire qu'on fait évoluer nos systèmes, que ce soit par une adoption de nouveaux systèmes d'information, ou une amélioration d'un process, ou une intégration d'un nouveau système d'information. Peu importe, mais tout ça, si on initie ce genre d'initiative, sachez que c'est du change. Ce n'est pas de la transformation. Alors qu'on en parle, on dit que ce n'est pas de la transformation, c'est du changement. C'est-à-dire qu'on est en train de créer une nouvelle version du passé. Alors que la transformation, c'est totalement de rompre avec le passé. « To cut with the past. It's a stop with an old version. » C'est-à-dire qu'on arrête un ancien modèle et on crée un nouveau modèle, que ce soit « business model », ou « la product », ou « la reero ». Donc la transformation, elle exige une rupture avec le passé et la création d'un nouveau futur. Donc « change is a better version of the past. Transformation is a new feature without constraints of the past. » Donc c'est deux sujets totalement différents. Des exemples de transformation, c'est ce qu'a fait Uber au marché des taxis. Elle a totalement changé le modèle. Le business model a totalement changé. Un autre exemple de transformation, c'est ce qu'a fait aussi Airbnb au marché des hôtels. Ce qu'a fait Amazon au marché de la distribution et du retail. Ça, c'est de la transformation. Ils ont ramené un nouveau business model totalement différent. Donc ils ont perturbé le marché. Alors qu'un change ou un changement ont fait évoluer un système, un produit ou un « la reero ». Donc ça, c'est toute la différence est là. Alors, pour illustrer ce que je viens de dire, Georges Waterman de MIT dit « When a digital transformation is done right, it's like a caterpillar turning into a butterfly. But when done wrong, you will have is really a fast caterpillar. » En effet, la transformation, c'est comme la chenille qui se transforme en papillon. Ça, c'est une transformation. On a totalement changé de modèle. Par contre, si on fait, par exemple, une petite évolution, on va avoir seulement « fast caterpillar ». C'est une chenille qui marche un peu plus vite. Il y a un autre exemple aussi qui fait une illustration du changement. du changement, c'est l'exemple de la mue du serpent. Quand le serpent fait sa mue, il change de peau. Ça, c'est du change. Il est toujours un serpent, mais il a changé de peau. Par contre, le cas de la chenille et du papillon, ça, c'est une transformation. Ça, c'est la totale différence. Cette illustration, elle est très forte parce que ça nous évite de nous confondre entre les deux. Alors, ça a été très important pour dire que c'est « it's a danger ». It's a danger. Il faut faire attention. En fait, c'est bien. On parle du changement, de la transformation. On investit de l'argent. On est sur les systèmes, on va se faire un digital, etc. Il faut faire attention que toutes les études ont montré que 70% des business digital transformations échouent. Ça, c'est des études TM Forum. En fait, c'est l'observatoire des télécoms à l'échelle internationale. Nous, en tant qu'opérateurs télécoms, on le prend comme une référence dans les études. J'ai mis ici McKinsey ou j'ai mis TM Forum. Mais si vous cherchez sur Google, vous n'allez trouver que de la littérature sur ce genre d'indicateur. Mais de toutes les façons, tous les indicateurs montrent que la plupart des chantiers de transformation échouent. Ça veut dire quoi ? Soit qu'il y a un vrai problème, et ça, c'est le vrai sujet. C'est le sujet de notre intervention. Des problèmes de culture, d'entreprise, des problèmes d'organisation, des problèmes de process, des problèmes de leadership, des problèmes aussi de capacité, c'est-à-dire les skills. Est-ce qu'on a les bonnes personnes pour mener ces transformations ? Ça, c'est une vraie question. McKinsey aussi dit que la plupart des projets sont largement en dépassement de budget. Ça dépasse les 50% des budgets accordés. Il y a certains projets qui même, ils ont tué les entreprises. 70% kill the companies. 56% des projets ne ramènent pas la valeur. La valeur, la valeur souhaitée. En effet, pourquoi on fait tout ça ? C'est quoi l'objectif ? Est-ce que c'est pour faire beau ? Est-ce que pour dire, oui, Mahlène, un arbre de transformation ? C'est pourquoi ? C'est pour créer de la valeur, et la valeur principale pour le client, client interne, principalement client externe, de lui ramener de nouvelles solutions qui s'adaptent à son contexte. Donc, first warning, ça c'est le premier warning. Second warning, alors, toutes les entreprises ont des stratégies de transformation. Il n'y a pas une entreprise, Lioum, dans le monde, qui n'a pas de stratégie de transformation. Ils ont des stratégies de transformation, des projets, des organisations qui gèrent, des budgets mobilisés, mais souvent, les gens, ou les managers surtout, ne se posent pas la question. Est-ce que toutes les initiatives que nous sommes en train d'entreprendre sont des initiatives suffisantes pour nous indemniser, et puis ça nous indemne, et ça nous protège de la perturbation d'innovation, la perturbation des marchés, et surtout qui est engagée par les start-up, qui sont les vrais destructeurs aujourd'hui, et les autres, mais tout ce qu'on parle ici, ça s'applique principalement sur les grandes structures. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est plutôt des sujets qui concernent les grandes organisations, qui sont très perturbés par les petits acteurs, qui sont les start-up, qui viennent perturber ces grandes boîtes, qui ont du mal à s'adapter à la vitesse nécessaire. Donc, la question que les managers doivent se poser, est-ce que les initiatives que nous sommes en train de mettre sont réellement, nous donnent de l'humilité contre la perturbation ? Est-ce que ça nous garantit un avantage concurrentiel dans notre marché ? Ça, c'est des questions de vraie, et souvent, et souvent, on a l'impression qu'on est en train de faire de la transformation pour être immunisé, la transformation, en fait, ou être destructeur, ça vous permet de créer un nouveau modèle, et donc ça vous permet de vous positionner de nouvelles manières sur le marché. Donc, si on est sous l'illusion, et c'est pour ça qu'il y a cette photo, illusion, c'est-à-dire que les managers sont souvent sous l'illusion de créer un nouveau futur, mais ils sont vraiment de faire du change. Donc, the illusion of the digital transformation, c'est l'illusion de la transformation digitale, donc, ce qui est important aussi à dire, c'est qu'à un moment donné, il faut faire un stop. Wait, hold on, hold on. Est-ce que le tajiri, tajiri fil les solutions, sous l'illusion, alors qu'à un moment donné, il faut se poser des questions et faire un stop, respirer un peu, dire, ok, est-ce que nos initiatives, stop and think for a moment, are your digital initiatives that you see around you, generally enough to secure a competitive advantage in the digital economy ? Ça, c'est une question que les entreprises, que les managers plutôt, doivent se poser en entreprise quand ils sont dans l'euphorie et ceux qui sont dans des grandes structures peut-être comprennent mieux ce que je suis en train de dire parce que c'est quelque chose qu'ils sont en train de vivre dans leur quotidien en entreprise. So, ça c'est bien, c'est un livre qui s'appelle Digital at Scale qui est écrit par deux grands hommes qui sont chez McKenzie qui ont développé dans leur livre la notion de digital sugarcoating, l'enrobage, l'enrobage, l'enrobage du digital. En effet, c'est une deuxième illustration. J'essaie d'illustrer un peu les choses que je suis en train de partager. Tout à l'heure, je vous ai montré un peu le monsieur avec l'illusion un peu le... Mais là, c'est une illustration de l'enrobage. On a l'impression d'on est en train de transformer, mais en fait, on est en train de faire seulement de l'enrobage. De l'enrobage, en aucun cas, ne peut être un élément protecteur ou qui peut immuniser l'entreprise des perturbations qu'elle veut. Donc voilà, ça, c'est une deuxième illustration de ce que je suis en train d'expliquer par rapport à ces deux éléments. Donc, on a parlé jusque-là, on a parlé de la... de la complexité de la chose, que ce soit du change ou de la transformation, c'est complexe, avec des risques, bien sûr, d'échec. On risque d'être aussi dans l'illusion. Est-ce qu'on veut évoluer ? Les deux sont possibles. Ça ne veut pas dire que le change, c'est mauvais. Non, pas du tout. Ça peut être bon. Mais, il faut savoir, ce n'est pas suffisant pour être immunisé des risques, des perturbations dans l'ère actuelle avec tout ce qui se passe autour de nous. Entre-temps, 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 donc, si on est sur cette illusion où on est sur cette illusion, la bombe continue à faire son tic-tac. Les autres, ils ne sont pas sur cette illusion. Donc, on est en train de retarder un phénomène de bombe à retardement qui, un jour, va se manifester. Alors, des exemples. Donc, les nouveaux, donc la transformation, ça veut dire quoi ? C'est qu'elle ramène de nouveaux business models. Il y a plusieurs business models qui ont apparu dans l'économie digitale, mais le plus important et le plus connu, c'est le modèle des plateformes. Je pense que, avec le narfo, on est d'accord, c'est le plus important business model qui est apparu dans l'ère de l'économie digitale, c'est le modèle des plateformes. les exemples les plus reconnus comme Uber, elle a sa plateforme, mais elle n'a pas de taxi. Comme Airbnb, donc elle a la plateforme qui gère la relation entre les logements et les clients qui cherchent, sans pour autant qu'elle ne... Elle m'a dit qu'elle n'a pas d'autil, mais elle n'a pas d'autil. Alibaba sur le marché du retail, Facebook qui gère du contenu sans pour autant qu'elle ne possède pas de contenu. Netflix aussi, elle a la plateforme et ce n'est pas elle qui fait la production ni des films ni des séries. Apple et Google, alors là, Google avec toute la variété de produits qu'il offre sur ses plateformes, c'est très large. Mais tout ça, ça montre, ça c'est des vrais exemples de business models qui sont innovants et perturbateurs. et qui font totalement changer le visage de l'économie ou du marché. Emel, il y a de la place si je ne comprends pas. Ok, donc, lesson learned. Qu'est-ce qu'on retient de cette première partie ? Donc, qu'est-ce qu'on retient ? Donc, on a bien compris, on a bien compris quand on parle de perturbation, de destruction, we have to think about transformation and not about change. Et, au final, ce qui est important à retenir, c'est que les entreprises ne peuvent perturber l'environnement que si elles se perturbent en interne. Donc, la première chose, c'est de perturber en interne l'environnement. autre chose, new technology is good. On a besoin de la technologie pour faire de la transformation digitale. C'est important. But, if we continue with our old ways of doing business, it doesn't work. Si on continue à opérer avec nos anciens process, nos anciens méthodes de travail, nos anciens process, tout ce qu'on est en train d'investir sur les systèmes ne va rien rajouter comme valeur. les lessons learned de la première partie. Très bien. OK. Donc, on a dit que business transformation isn't simple as an implementation of cutting edge technologies. Ce n'est pas seulement une implémentation des nouvelles technologies. On peut avoir toutes les bonnes technologies, l'IoT, le IA, le machine learning, l'IoT, le Barjahajit Barkallah. Je pense que les jeunes sont mieux adaptés que nous. pour parler de ces nouvelles technologies, on peut les acquérir en entreprise. Mais je n'aime pas bien. Donc, c'est plus un nouveau way of thinking about value. C'est une nouvelle façon de réfléchir à propos de la valeur, du mindset de l'entreprise. It's a commitment. Ça demande un commitment du management. C'est la chose la plus forte dans ça. On ne peut pas, si on n'a pas un commitment du senior management, du leadership et qu'on peut le cascader, on ne pourra pas faire bouger les choses pour adopter de nouvelles façons de faire et pour tout l'avrage, pour encourager la transformation en interne. Alors, pour faire ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est une vraie question. Je peux vous dire que les gens se posent la question qu'ils ne peuvent pas qu'ils ne peuvent pas Comment on va faire ? Est-ce que nous avons un système d'information et une autre solution et un autre solution et un mettre dans le marketing ? Comme nous avons une digitalisation sur le marketing ou les Google Ads ou les réseaux sociaux ou les données. Est-ce que les gens pensent que si on fait ça, ça y est. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ce n'est que vraiment du coating. C'est pas vrai, ce n'est que La bonne chose, rassurez-vous, il y a des façons de faire, il y a des méthodologies. Vous allez retrouver des frameworks sur comment on aborde une transformation. Il faut savoir comment l'aborder. Comment on va l'aborder ? Moi, j'ai pris l'exemple de ce framework que l'EHOM est à TM Forum. Encore une fois, TM Forum, parce que nous, en tant qu'opérateurs télécom, on se référence à des frameworks de télécom, mais il y en a plein. Il y a SAP qui a développé un framework, Deloitte, donc en tous les cas, il y a plein de frameworks. L'essentiel, tous ces frameworks, ils ont des choses qui sont en commun. Et l'EHOMA, il y a des domaines, des business domaines dans l'entreprise qui sont communs. Par exemple, quand vous voyez ce framework, il dit que si tu veux attaquer ta transformation, on devrait focaliser, par exemple, sur le customer domain, tout ce qui est stratégie, business model, etc. la partie de la stratégie, la partie culture and operations, où c'est la partie la plus dure. Déjà, c'est un enabler, c'est un catalyseur qui est en train de faire la transformation. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, le customer ou l'operations, c'est un enabler pour aider, pour catalyser la transformation. bien évidemment, data, on est à l'ère de la transformation digitale, donc data is king, donc la data est très importante et puis il y a la technologie, donc la technologie, vous voyez, elle est importante, mais elle n'est pas la plus importante dans la transformation, elle n'est qu'un axe parmi d'autres. Donc, on doit mener une transformation avec des méthodologies. Donc, elle va par exemple à titre comme TM Forum, c'est le framework de transformation digitale de TM Forum mais comme je vous l'ai dit, il y en a plein d'autres frameworks, il faut juste choisir celui qui convient à chaque entreprise. Si tu te planes, je te dis, wow, c'est compliqué. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'il faut faire un assessment au début pour une maturité digitale, voir, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, il faut adresser les priorités. Parfois, il y a des choses qu'on accepte, qu'on ne touche pas, d'autres qu'il faut adresser en premier. Moi, ce qui est important pour moi, ce que je veux aussi partager, c'est que cette partie, elle est hyper importante et elle est painful. C'est la partie qui est la plus painful. Alors, challenge, change, destrap, shake up, bon, tous ces termes-là. Donc, côté stratégie, qu'est-ce qu'il nous faut aussi ? Donc, il faut définir sa stratégie de perturbation. Donc, tous les premiers leaders d'entreprise, ils ont des stratégies à exécuter. Il faut que le digital soit au centre de sa stratégie. Il faut que le digital soit au centre de sa stratégie. C'est un outil, en fait. Sa stratégie doit focaliser sur la valeur qu'il veut créer pour le client. mais le digital, il doit le prendre. Il est au centre de sa stratégie, mais c'est un outil. Donc, on doit, le management devrait le regarder, le prendre comme un outil dans l'élaboration de sa stratégie. Alors, donc, il y a la stratégie business model. Donc, quand on parle stratégie c'est business model. Autre deuxième volet important, vous avez kif-kif mais le framework comme tu as bekéli, le whole operating model. Il y a qu'il y a encore, je me répète les mêmes phrases, mais c'est important de les répéter pour un peu make it stick. C'est que si on continue à opérer avec nos méthodes classiques, nos process classiques, notre organisation classique, on ne pourra pas créer, le change ou la transformation souhaitée. Donc, l'operating model il y a le bridge between strategy and operations. Strategy, it's a high level. Operations, terrain. Mais bien, il y a le terrain ou souvent, on a tous les connaissances mais bien, il y a le terrain ou stratégie et il y a le bridge ça va être dans l'ouest de mahlou. Donc, ce bridge-là, il doit être correctement mis, donc, ce qu'on appelle les operating models en entreprise qui devrait aussi être considéré comme un des leviers ou à la des business domains to be considered. Alors, donc, pour y aller, ça c'est un, donc, je n'ai rien inventé, je vous ai ramené un concentré de recherche. Donc, d'ailleurs, dans tous les slides vous trouvez les références, Deloitte, McKinsey, CXO Forum, donc, tous ces éditeurs qui sont les sources, moi, je n'ai rien inventé. Donc, voilà, le chemin, donc, stratégie, business model, capabilities, et enfin, ceux qui vont faire le mouvement to make the shake to Huma, les hommes et les femmes de l'entreprise, les Huma, le principal asset de l'entreprise, les process, et bien évidemment, les technologies, les technologies, les équipes et les skills nécessaires, et à partir de là, on pourrait faire le tour de la chose. Donc, par contre, il y a un peu qui est 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 un peu comme message. En fait, c'est vrai. Bon, en fait, pour un peu tirer le bout du fil et voir comment on va aborder ce sujet assez complexe, on doit la piloter, on ne peut pas dire j'ai un système ou le marketing ou le process il faut piloter la transformation de manière organisée. Et heureusement, il faut juste savoir comment tirer, prendre le bout du fil et aller le suivre. Donc, pour y arriver, on a besoin de budget, ça mobilise énormément de budget. Ça fait un peu pas facile ce qu'il faut après. mais une fois qu'on a fait ça et qu'on a correctement fait le ROI, certes, il est garanti. Donc, on a besoin de budget, on a besoin d'un leadership et un alignement. C'est primordial. Et surtout, un alignement parce que tous les responsables et les managers ont un grand rôle à jouer. On a besoin de capabilities. si on n'a pas les bonnes compétences, on n'a pas les bonnes personnes, si on n'a pas les bonnes personnes et les bonnes compétences, on aura du mal à faire bouger les choses. Le culture ou le mindset aussi sont très importants parce que si on est dans des cultures legacy et que les gens n'acceptent pas le digital ou elles ne l'appréhendent pas ou elles ne l'adoptent pas, c'est aussi très difficile. L'organisation, l'agilité, je pense que vous entendez chaque jour, on parle de l'agil, 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 on va y arriver à l'agil. L'innovation, c'est très important. L'innovation, d'ailleurs, c'est la transformation digitale. L'innovation. Les entreprises, je trouve un cadre d'innovation qui libère les capacités, que ce soit en interne ou en externe, de l'externe, que ce soit maintenant, je t'achète dans le temps où tu peux aller loin. L'innovation est clé. Technologie, bien évidemment. Les business models qui sont en train de l'externe. Et les operating models. Donc, on a l'accepter l'essentiel. Business models, operating models, technology, innovation, agile, culture, mindset, capabilities, leadership, and budget. Alors, on va y arriver à ce facteur humain. Cette étude de la Capgemini qui a amené en fait, il s'agit de l'échec, 70% d'échecs. Parmi les raisons ou le premier facteur d'échec des chantiers de transformation, il y a le problème de culture et de culture. It's a matter culture, organization, people, etc. Donc, le culture issues, c'est la première. Présence de systèmes archaïques, legacy, tout ce qui est process and system legacy or antiquated ancien. Lack of digital skills, c'est qu'il y a des gens dans les entreprises qui n'ont pas les digital capabilities. En plus, ça évolue rapidement et pas forcément que les entreprises ont les bonnes compétences. Et bien évidemment, ça c'est aussi important, mais c'est le lack of clear leadership vision. Il n'y a pas de vision de leadership claire. que je t'aise l'arbre de l'école, t'aise, et quand je dis t'aise, vraiment t'aise, t'aise l'arbre de l'école dans un seul sens. Alors, le facteur humain, donc, as a key enabler, principalement, je n'ai pas le facteur humain qui a les cinq éléments, le cultural mindset, le leadership, l'agile way of working, l'organisation et les skills and capabilities. Alors, je vais le lire en anglais parce que c'est très fort, je vais le lire en anglais parce que c'est très fort, double français. People aspect is usually not addressed or even regulated as a zero priority. Il est délégué à une priorité zéro. People are the most complex and difficult to manage. Focusing on technology is easy. Process is measurable and fast manageable. Donc, process, et on peut le gérer et donc on peut le mesurer. People, and I mean, especially culture, not so much. Ce n'est pas moi qui l'a dit, je l'ai récupéré. Mais c'est très fort, très, très, très fort comme message. Donc, le facteur humain, généralement, il est laissé la dernière priorité des managers. qui n'est pas moi. On se concentrant sur l'outil ou le process, ou le KPI, ou l'HERWI, etc. On le laisse de côté, on ne le regarde pas parce que mais ils ne sont pas les membres. Ils sont concentrés sur le système ou le process, etc. C'est alors que gérer ces hommes et ces femmes, c'est beaucoup plus complexe pour réaliser ces objectifs de changement ou de formation. Donc le leadership, c'est vrai, il faut qu'il y ait vraiment la vraie culture de leadership. Pour la partie culture, en fait, ça je l'ai récupéré de BCJ. En fait, pour la culture, pour changer de culture, il faut qu'il y ait trois étapes clés. La chose, c'est qu'articulate the change required. Il faut le dire clairement. Si on veut aller vers un changement, quel que soit ce changement, il est pour le digital ou à l'autre, ça s'applique à tout. Mais il faut correctement l'articuler. Il faut le dire clairement, il faut l'écrire clairement. Il faut le faire comprendre clairement. Il faut évaluer la situation actuelle. Il faut engager les équipes, que ce soit via des focus groupes, des surveils, et clairement, clairement écrire et faire comprendre où est-ce qu'on veut y aller. Après, il faut activer le leadership et engager les employés. Donc, l'engagement, ça devrait se faire via des actions. Je c'est des actions dans le quotidien, dans un comportement. Il fait chaud. Les actions concrètes, par exemple, je prends un exemple. Ça pourrait être, par exemple, dans un comité de gouvernance dans une entreprise. Il y a Jumikoun, par exemple, celui qui préside cette instance de gouvernance. À chaque fois, il délègue la responsabilité et le management de l'instance à quelqu'un du management d'oile et tournante un peu. Ça pourrait être une action qui incarne, par exemple, la valeur de la délégation. Ainsi de suite. On ne va pas s'attendre sur ça. Mais il y a toute une démarche que BCG a décrite pour travailler sur le changement de culture. Et bien évidemment, réellement, réellement, il faut connaître cet alignement, développer les compétences, unlock the innovation, encourager la délégation plutôt que le contrôle, encourager l'audace plutôt que la peur ou la caution. Je ne sais pas comment on le dit en français. Agir, mettre en valeur l'action plutôt que la planification. La planification, on agit en action pour aller plus vite. On favorise la collaboration plutôt que l'effort individuel. Alors, M. Gray Haimel dit Le changement est très rapide. Donc, les organisations, ils n'ont pas de faire ça. Ils n'ont pas de faire ça. Parfois, dans les entreprises qui ont mis l'organigramme, ils n'ont pas de faire ça pour l'éternité. Non, non. L'organigramme, c'est un corps vivant dans l'entreprise. Il doit vivre. Il doit bouger. Et encore, ça doit bouger fréquemment. Il y a des choses. Qu'on voit des organigrammes qui bougent fréquemment. Mais par contre, ça, ce n'est pas nous qui le disent. Ça, c'est de l'autre côté du monde. Mais ils ont les mêmes problèmes que nous. On n'est pas des extraterrestres. On est des gens normaux. Hamdoulilah. On est des gens normaux. C'est-à-dire que ces problèmes qui existent ailleurs existent aussi chez nous. Donc, le changement, il est rapide. Les organisations, c'est très challengeant de le faire bouger autant. C'est ça, le message. Mais qui fait que je n'aime pas l'agilité, c'est bien ? Qui fait que je n'aime pas l'agilité ? Heureusement qu'il y a des choses qui se passent et qui existent et qui sont très bien aussi. L'agilité, quand elle est parue, il y a des principes qui ont été mis en place. Il y a le manifeste agile. Il y a le manifeste agile. En fait, il y a 12 principes qui décrivent l'agilité. Quelques-uns les plus importants. Je suis trop tardé. Alors, working software is delivered frequently within weeks rather than months. En fait, qui j'ai le manifeste agile, en fait, mais il s'adresse à le software. Alors, vous savez, l'agilité avec Scrum exactement, il s'adresse à l'agilité avec le software. Mais après, tout ces mécanismes, ils se sont adaptés aux entreprises, quel que soit le besoin. Mais ils ne sont plus appliqués seulement que pour le software. L'agilité, on l'applique dans tous les domaines. Donc, il y a des principes qui ont été mis en manufacturing. C'est une règle d'agilité. Simplifier. Simplicity, the art of maximizing the amount of work, not that, is a chance. Tout ce qui est inutile, on enlève. C'est le lien, en fait. Ça aussi, c'est un principe de l'agilité. Il y a 12 principes du manifeste agile. J'ai, pardon, plusieurs frameworks. Qui ma Scrum, qui ma Kanban, qui ma plusieurs. Un petit comme exemple, on commence à l'adopter chez Tunisie Télécom, en fait. On a commencé, on commence à s'adopter. D'ailleurs, j'ai marre fait, on a fait un kick-off pour un projet. Et on commence à adopter ce modèle d'organisation. Je n'ai pas le fait qu'il y a un modèle hiérarchique qui fait que je peux passer à un modèle d'organisation qui me permet d'être agile. Il n'est pas le fait qu'il y a un modèle d'organisation qui me permet d'être agile. Je crée mes projets, je crée mes équipes et je peux agir rapidement. Comment on peut le faire ? Ça, à l'âge, bien évidemment, on devrait se mettre d'accord avec le leadership. On doit se mettre d'accord avec le leadership. Donc, on fait des workshops avec le leadership pour se mettre d'accord sur ce qu'on veut faire comme projet. Après, on peut créer des petites équipes, ce qu'on appelle les squads, les ESC de Spotify. On fait des équipes transverses qui sont inter-équipes, c'est-à-dire, par exemple, on a un projet qui a été créé sur le marketing, la technique, la légal, peut-être, la juridique. Donc, d'autres, en tout cas, cross-functional ou have the capabilities. Donc, pour faire ces équipes qui sont agiles, on devrait avoir des compétences, des gens compétents en termes de savoir-faire par rapport au projet dont on a besoin. Et ils doivent être cross-functionals. Donc, je ramène les gens nécessaires, mais qu'on a besoin. Ces équipes, elles ont été autonomes. L'autonomie de prendre des décisions, c'est ça l'agilité. C'est de déléguer l'autorité. Est-ce qu'on est courageux autant pour déléguer l'autorité de décision ? Donc, si on veut être dans l'agilité, il faut que ces équipes aient l'autorité de décider. Quand je dis ça, c'est peut-être un peu exagéré. Mais ils ont une autonomie de décision. Ils livrent en mode sprint fréquent pour créer un incrément potentially releasable, voilà, valuable pour le client. Donc, en parallèle de ces équipes, donc on peut créer des équipes, pour paraléliser les projets, on devrait avoir des outils. Je ne sais pas si on a un outil qui a travaillé, qui a un outil 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 qui a un outil. acomb, Kanban, Safe Design Thinking, etc. Tous ces outils sont utiles pour pouvoir permettre aux équipes. En parallèle, on devrait avoir des rôles qui sont très importants. Ce sont les Scrum Master, c'est les coachs des process agiles. Le Product Owner, le Customer Advocate, le Product. Le Product Owner, le Product Owner, le Product Owner. Et puis, voilà, des coachs agiles. Il y a des crosses en transverse qui peuvent accompagner des équipes sur l'agilité. En parallèle de tout ça, il faut que les organisations construisent des centres d'excellence des coachs agiles. Ils ont créé des centres de compétences qui sont des coachs agiles dans l'organisation. Ils peuvent déployer l'agilité. Quand on fait déployer l'agilité, on arrive à la business agility. C'est-à-dire qu'on peut déployer l'agilité dans toute l'organisation et dans toute l'entreprise. Exemple, j'ai découvert dernièrement SAFE et vraiment j'étais éblouie. En fait, SAFE c'est le Scaled Agile Framework. Il arrive entre l'organisation et le travail en réseau, en collaboration. Et donc, il permet de faire la migration entre les deux. Le modèle Spotify, les squads, les petites équipes, l'architecte, le comeback et les cross-functional. Le modèle Kanban, c'est facile en fait. C'est pour les topics, les items, les iterations. Ce n'est pas, donc c'est juste très simple, mais c'est vraiment un mode d'étiquette. To do, to be that, done, doing, done. Et Scrum, bien évidemment, c'est le cycle itératif, incrémental et itératif. Donc, il y a des exemples de frameworks qui peuvent introduire de l'agilité dans l'organisation. D'accord ? Je vais passer ça. Alors, je suis dit que le cycle, j'ai dit qu'en fait, il permet de scale l'agilité dans l'organisation pour arriver à la business agility. Scrum, Kanban, Rir ou quoi ? Ils sont au niveau team, l'outa. C'est pour les petites équipes, on peut implémenter de l'agilité au niveau l'outa pour l'organisation. Mais si tu as dans des grandes entreprises, ils sont dans des projets, de grands projets, interconnectés. L'exemple qui est maintenant à nous, c'est des projets complexes, interconnectés au niveau portefeuille, au niveau stratégique, etc. Le framework SAFE, il peut aider à organiser ces projets de transformation pour avoir l'agilité nécessaire. Donc, SAFE, il est très adapté à des grandes structures qui veulent déployer l'agilité at scale au niveau de toute l'organisation. Voilà. Pour, en fait, voilà, ça c'est de la maturité. En fait, il faut faire un assessment. Il y a des outils d'assessment de l'agilité. Où est-ce que tu l'adresses ? Le framework, déjà, fait plusieurs, en fait, fait des domaines, fait des valeurs, fait des principes. Donc, pour savoir comment s'attaquer, on fait de l'assessment de la maturité. Ça, c'est le modèle de Vodafone, par exemple, comment il déploie l'agilité chez eux. En fait, c'est un travail cross-functions, cross-hierarchies. Ils ont tout un parcours, en fait. Ils combinent entre... C'est comme si le monsieur passe partout avec le bricoleur. Il déploie, que ce soit du safe, du Kanban, du DevOps, du Scrum, du safe. Tout dépend du besoin en termes. Et donc, c'est tout un learning track dans l'entreprise. Pour les skills, je finirai par ça. Je pense qu'on est à la fin de la présentation. Pour les skills, il est important que toute l'entreprise, ils connaissent les digital skills à des niveaux différents. Ils connaissent les managers ou les leaderships. Peut-être qu'ils n'ont pas besoin d'être des experts du digital. Mais ils connaissent un certain niveau. Donc, ils doivent être inspirants. Ils doivent inspirer. Donc, ils ne peuvent pas être inspirants si ils n'ont pas les capacités minimales. Donc, ils doivent être inspirants pour pouvoir empower leurs équipes. Donc, Fama et Nijmukounou, ils participent dans des leadership workshops dédiés à l'agilité. Ils peuvent être des sponsors pour des digital ninjas. Par exemple, il y avait un projet, je trouve, dans une entreprise, les digital ninjas. C'est comme les hackathons en interne ou les sponsors, les bootcamps aussi. Pour les experts, donc, toutes les entreprises doivent avoir ces experts pour ça. Donc, ça, par contre, ils doivent suivre en entreprise des parcours de développement pointus, que ce soit sur l'IoT, l'intelligence artificielle, machine learning, etc. Et, par contre, les collaborateurs de l'entreprise, ils doivent être, c'est-à-dire que c'est un must. C'est un must. Ils doivent avoir un minimum set of knowledge. On peut avoir des académies virtuelles aujourd'hui, donc, Fama et Nijmuk, heureusement, Fama et Bibliothèque, même sur Internet, même si l'entreprise ne l'a pas. Ceci n'empêche pas les collaborateurs d'être automotivés, d'être curieux eux-mêmes. Il y a le cas où, il y a le Google Garage, sur LinkedIn, des choses free. Il y en a plein, plein. Il suffit d'avoir juste la volonté d'apprendre, de découvrir sur ce domaine qui est vraiment très large et ça va être le futur. Pour des dizaines d'années, on restera sur cette économie digitale pour des années. Donc, que ce soit des académies en entreprise ou à elles, les gens s'investissent de manière spontanée, c'est très important. Voilà. En termes de capabilities aussi, il y a des outils pour le management. Ça, c'est pour les management et pour les RH, pour accompagner aussi. C'est Fama et la notion du talent management, bien évidemment. Selon des grilles, on peut évaluer les compétences des équipes en entreprise pour voir comment elles se positionnent, soit les low performers, les hauts potentiels, les mismatches, etc. Être long life learners, c'est via des universités internes ou externes. Avoir des career conversations, ça, c'est très important. On le néglige en entreprise, mais là où c'est important. Le manager, il a le rôle d'être le premier RH en entreprise. Donc, il devrait avoir un dialogue ouvert et des conversations de carrière. C'est très important. pour voir qu'on peut détecter des compétences, des talents, ou peut-être que la personne ne donne pas la valeur sur le poste. Il suffit peut-être d'avoir ces conversations, on peut le savoir, et peut-être qu'il peut changer à autre chose, le former sur autre chose, et réellement, il peut aller où il peut créer de la valeur. L'innovation. L'innovation, elle est très importante pour la transformation digitale. Rahu, toutes les entreprises doivent avoir un process de transformation. L'innovation, même, c'est un process. Il doit mettre en place un process. Il doit mettre en place des outils. Innovation is the process of turning ideas into value. Maintenant, l'innovation pour la beauté. On fait l'innovation pour que les idées se transforment en valeur. So, the question of companies need to be able to answer, what is our innovation process? Donc, après tout, c'est une fonction. Aujourd'hui, l'innovation, c'est une fonction dans les entreprises. Donc, elle doit être structurée, elle doit avoir des process, et même des moyens. Parce que c'est parfois on va mettre en place des moyens. Ça aussi, c'est un problème. Donc, l'innovation est très importante pour catalyser la transformation. Un exemple de l'innovation, je mette une interne ou externe, on a un target avec des gens, on a un objectif, 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 on a des recherches, on a une chose. Donc, déjà, on a la notion, par exemple, external and target, qui a l'acquisition. Par exemple, on a un type de technologie tu fais de l'acquisition pour avoir de l'innovation elle est externe mais elle est target elle est destructive par exemple pardon par contre elle est interne par exemple comme les incubators donc des gens que tu incubes et qui m'a créé pour l'innovation donc voilà ça peut être interne, externe target or disruptive je finis par ce slide de Google par exemple pour l'innovation toutes les grandes entreprises surtout le monde anglo-saxon ont des stratégies et ont des principes par exemple les neuf principes d'innovation de Google par exemple innovation comes from everywhere from everyone ça peut se faire man aïhadi peut contribuer fail well fail fast fail fast il donne 20% du temps pour que les gens apprennent launch and iterate kif kif c'est le mode incrémental et itératif bref donc aidons par exemple les neuf principes de Google mais pratiquement toutes les grandes entreprises ont ce genre de principe voilà thank you for attention and I hope that you will enjoy your transformation journey ma partora ma partora is going kif c'est le mode incréent